L'embroisier est une espèce préoccupante depuis les années 2000 dans le département. Elle est inscrite d'ailleurs comme espèce à enjeu pour la santé humaine depuis 2017 dans le Code de la santé publique. L'ARS a d'ailleurs travaillé de concert avec les préfectures pour mettre à jour l'arrêté préfectoral de 2015. Et on a un nouvel arrêté depuis octobre 2019 qui détermine les zones concernées par l'ambroisie, qui doit lutter contre l'ambroisie et les manières de lutter aussi contre l'ambroisie. Le grand public peut apprendre à la reconnaître. Pour ça, il peut aller sur Internet, sur le site ambroisie-risque-info. Ensuite, il peut signaler l'ambroisie via une plateforme qui est disponible sur le site signalement-ambroisie. Cela permet d'abord d'alerter les collectivités et notamment le référent territorial qui va lutter localement contre l'ambroisie. Fredon Auvergne-Rhône-Alpes est missionné par l'ARS pour animer le plan régional de lutte contre les ambroisies. Cela implique des actions de sensibilisation et de formation auprès des publics professionnels tels que les collectivités, les gestionnaires de linéaires et d'espaces, les agriculteurs, les entrepreneurs de travaux, dans la reconnaissance et la gestion de ces plantes. Fredon est aussi impliqué dans l'animation du plan général de lutte et l'animation du comité de coordination départemental de lutte contre les ambroisies. C'est depuis 2014 que nous nous occupons de ce problème. On a surtout beaucoup semé d'herbes. On va mettre des bâches de plantation au pied de, par exemple, nos plantations d'arbustes. Après, du paillage à base de copeaux de bois surtout. Généralement, on essaie d'arracher avec la racine pour pallier au problème avant qu'elles soient en panne. Et ensuite, après, aussi beaucoup de communication envers les gens sur place qui pouvaient nous poser des questions sur le boutin municipal. Les boules de graines qu'on peut trouver pour les oiseaux, c'est souvent fait dans les pays de l'Est qui, eux aussi, ont ce problème-là. Et on a retrouvé souvent de l'ambroisie qui se rejetait au pied des haies. Alors, les gens, au début, croyaient que c'était des œillets d'Inde géants. Toutes ces petites jachères fleuries, souvent, il peut y avoir de l'ambroisie dedans. Il faut le savoir. Et c'est vrai que les gens ne sont pas au courant. Ils se retrouvent en face d'un problème ensuite. Et des fois, ça peut exploser chez eux et se retrouver en face. Pas d'une invasion, mais de quelques pieds d'ambroisie et pourquoi pas d'une allergie. Fredon apporte une aide aux collectivités dans la mise en place de plans de gestion locaux, dans la gestion des signalements qui peuvent apparaître, et notamment sur la plateforme signalement-ambroisie.fr, pour donc permettre à ces signalements d'être traités, d'être traités correctement, dans des délais acceptables. Surtout, je dirais, les bords de route. Parce que c'est beaucoup, quand même, emmené avec les engins agricoles, les pneus, la pluie, donc forcément. Souvent, dans les milieux agricoles, pourquoi ? Parce que c'est des terres qui sont souvent mises à nu et beaucoup travaillées. Du coup, après, forcément, on en a, comme je viens de le dire, sur nos bords de route, on en a un peu partout. Je pense que la solution sera certainement d'organiser des réunions entre agriculteurs, entre grand public, bien sûr, nos techniciens de la commune, pour arriver à échanger et trouver ensemble des solutions. Le projet est bien, avec la coopérative, d'arriver à réunir les agriculteurs et les faire échanger sur ce sujet. Fredon a aussi un rôle de médiateur dans les situations qui peuvent s'avérer conflictuelles et qui peuvent impliquer les collectivités, des agriculteurs, des associations, des riverains. L'enjeu est alors d'identifier les problématiques de chacun, de rappeler les enjeux liés à la gestion de l'ambroisie et de faire en sorte que cette ambroisie soit gérée correctement et durablement par toutes les parties concernées. Donc effectivement, c'est une problématique qui est prise en compte par les agriculteurs depuis déjà de longues, longues années. Le fait d'avoir eu un arrêté de lutte obligatoire a remis en avant cette plante. Et effectivement, on s'est reposé la question, plus qu'en culture, plus sur les bordures de champs, les bordures de chemins, où cette problématique n'était pas forcément toujours bien prise en compte. C'est là-dessus qu'on a reporté nos efforts, puisqu'en culture, globalement, ça se passe bien. En cas d'échec de désherbage, ce qui peut arriver, en fonction des conditions météorologiques de l'année, on peut avoir effectivement des interventions, qu'elles soient mécaniques ou chimiques, qui soient insuffisantes pour chérer cette ambroisie. Donc la pénalité, elle est tout de suite derrière, notamment sur des cultures de printemps, telles que le tournesol, avec des pertes de rendement qui peuvent être assez conséquentes. L'autre phénomène, il ne faut pas oublier que l'embroisie est un arrêté de lutte obligatoire contre l'embroisie. Et à ce titre, en cas d'échec de désherbage, notamment dans du tournesol, on peut être amené à faire même broyer des parcelles qui seraient vraiment très infestées d'embroisie. Sur les cultures de printemps, on va préconiser que ce soit des méthodes alternatives ou des méthodes chimiques. On va s'appuyer en fait sur ces deux leviers. Donc les méthodes alternatives, principalement en tournesol, ça sera éventuellement un décalage de la date de semis pour pouvoir pratiquer des faux semis, un ou deux faux semis. Puis après, on interviendra avec de la chimie. Puis éventuellement, en termes de rattrapage, on peut passer sur des outils mécaniques type binar. Après, c'est plus en interculture où on va avoir des difficultés. Et donc là, on va parler avec les agriculteurs, bien sûr, de tout ce qui est des hervages mécaniques, donc du déchômage précoce après moisson. Ça peut être du broyage, ça peut être du travail du sol. Enfin voilà, on va essayer de mettre tous les leviers possibles et disponibles en place. Il y a tout simplement depuis que je suis né, puisque mon père a vécu avec cette plante. Et puis dès mon plus jeune âge, il m'a sensibilisé à cette plante invasive et on la connaît. Alors bien entendu, on tient compte de l'amboisie, on fait tout pour lutter contre. Et pour cela, on met en place des leviers d'abord chimiques, combinés à des leviers mécaniques et agroniques. Donc ça passe par l'allongement de la rotation et par l'évitement du développement de cette plante. Alors la problématique amboisie est apparue en plein été caniculaire 2019, en juillet. L'amboisie est apparue sur des zones de travaux, particulièrement sur une digue qui a été créée à partir du mois de mars. Et malheureusement, en fait, comme tout le début d'année, le premier semestre a été particulièrement sec. Et en fait, il n'y a aucune herbe qui a poussé sur cette digue, sauf l'amboisie. Alors sur les zones qui étaient impactées, donc la digue, et également, en fait, sur la déchetterie, les zones qui étaient en terre, où les graines d'herbe ont été plantées, mais malheureusement, en fait, l'herbe n'a pas poussé. Et donc du coup, la seule plante qui a poussé dans une terre, en fait, fraîchement remuée, donc, a été de l'amboisie. Et on a eu aussi, sur les zones impactées, donc, le champ, en fait, après la moisson de l'agriculteur, donc, l'amboisie est apparue après récolte des céréales à paille. En ce qui concerne les moyens de lutte, donc, ça a été des moyens mécaniques, donc, tractés avec un girobroyeur pour la digue, et mécaniques aussi, avec des tondeuses tractées, poussées pour la partie pré-pelouse, en fait, et puis, l'arrachage manuel, en fait, sur certaines zones, en fait. Oui, ça a été une stratégie, donc, on a fait ça en lien avec l'agriculteur, en fait, donc, au niveau du choix des cultures, des céréales à paille, pas forcément de tournesol, et puis aussi, il y a aussi de l'herbe qui a été plantée sur les zones de champ. Pour la digue, on avait éventuellement envisagé de réaliser une végétalisation, mais la végétalisation s'est faite toute seule, en fait, par de l'herbe. Alors, indirectement, puisque les agents, en fait, c'est des agents que, de toute façon, on avait pour d'autres tâches, par contre, effectivement, par fait de cascade, en fait, pendant qu'ils faisaient ces tâches-là, en fait, ils n'ont pas pu en faire d'autres, donc, voilà, c'est plutôt indirect. Après, on a travaillé avec l'agriculteur qui, lui, a entretenu le terrain comme il pouvait le faire. Par contre, effectivement, pour lui, ça avait peut-être été un broyage supplémentaire sur le couvert d'herbe qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas d'ambroisie, en fait, voilà. Fredon met aussi en place des actions de communication généralistes, mais aussi destinées, et surtout destinées, au public professionnel. Ça implique des articles dans la presse, la préparation d'outils techniques, de supports techniques, des plaquettes destinées, voilà, au public professionnel, la participation et l'animation de réunions, de réunions thématiques, la participation à des manifestations événementielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada